L'Église de l'Église L'Église de l'Église Comme message de ce jour Qui peut me rappeler Le message, le titre, le thème Alors je vais demander spécialement à chacun de nous Les couples Ceux qui sont fiancés officiellement Ceux qui sont venus membres de famille J'aimerais que tu serres la personne qui est à côté de toi De la même manière que tu as vu dans l'image C'est ce qui m'a été dit sur toi Alors yo papa, maman Simba papa, simba maman Yébcen alitoï, c'est ce qui m'a été dit sur toi Et ça soirée à ma famille Yo yo yagi célibataire Jambapambulao C'est ce qui m'a été dit sur toi Vous allez à l'aise Si l'enfant est là, maman est là avec toi Serrez maman Yébcen alitoï, c'est ce qui m'a été dit sur toi Alléluia Ce qui m'a été dit sur toi C'est soit papa qui dit à maman Maman qui dit à papa Les enfants disent à papa et maman Les parents disent aux enfants Ce qui m'a été dit sur toi Alléluia Acclamons le Seigneur Le psaume 87 verset 3 C'est le passage de base de ce message Des choses glorieuses ont été dites sur toi Et il y a au moins 4 versions ici J'ai aimé vous montrer cela Des choses glorieuses sont dites à ton sujet Des choses glorieuses sont dites à ton sujet Des choses glorieuses ont été dites sur toi La version que tout le monde a, la version seconde Ceux qui se disent de toi, cités de Dieu Ce sont des choses glorieuses Et enfin nous avons d'autres versions Il dit on parle magnifiquement de toi Alléluia On parle magnifiquement de toi Alléluia Chacun de nous D'une manière ou d'une autre Reçoit des informations autour de celui Qui est à côté de toi Et généralement nous avons trois types de personnes Les hommes Le diable Et le Seigneur lui-même Qui devait être le premier Mais souvent la dernière personne Que nous écoutons au sujet De cette personne qui est à côté de toi Les hommes qui sont à côté de toi T'ont dit des choses Sur cette personne Ce qui m'a été dit sur toi C'est une personne qui dit à l'autre Alléluia Si je demande à un couple Papa Dis-nous ce qui a été dit sur ta femme Et je dis à un homme Dis-nous ce qui a été dit sur ta femme Alléluia Qu'est-ce qui a été dit sur l'autre Qu'est-ce qui a été dit sur l'un Alléluia Alléluia Généralement Nous gardons facilement Les mauvaises choses Et nous oublions vite Les bonnes choses Généralement Nous gardons ce que les hommes disent Le diable dit Et on garde très peu Ce que Dieu a dit Et on garde pendant longtemps Les mauvaises choses Exemple Les mauvaises critiques dites À sujet de la personne Qui est à côté de toi Sans rester longtemps dans ta tête Les accusations Les mauvaises paroles Les erreurs du passé Restent souvent très longtemps Dans notre tête Dans notre cœur Que les bonnes choses Alléluia Parce que ce que tu as entendu Yaoundé Ils ont caractérisé Un certain nombre de choses Mais Le choix de Dieu Le jugement de Dieu pour nous Ne dépend pas de ce qui a été dit sur toi Cela dépend De ce que lui a dit sur toi Le choix de Dieu Dépend du cœur Et non de l'apparence C'est la même expérience Que Samuel A vécu avec David Dans Samuel 16 Il lui a dit Mais Il a cru que c'est Éliable Mais ce n'était pas Éliable Dieu lui dit Je ne regarde pas à l'apparence Mais je regarde au cœur Ce qui a été dit Au sujet de ce que tu Les gens que tu vois N'est pas ce que moi J'ai dit Nous jugeons beaucoup les gens Nous jugeons beaucoup la personne Qui est à côté de nous En fonction de ce qui nous a été dit Mais est-ce que Ça vient du Seigneur Pour que tu croies que c'est vrai Parce que la plupart du temps Ce que les hommes disent Ce que le diable dit N'est qu'une partie Et en réalité Ce n'est pas toute la vérité Alléluia Alléluia Dans Genèse chapitre 2 Et l'homme dit Voici cette fois-ci Celle qui est os De mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme Parce qu'elle a été prise de l'homme J'aime la version qui suit Voici celle qui est faite de mes os Et de la même chair que moi Entre l'os et la chair Quelle est la première partie Qu'on voit facilement ? Mais regardez Adam n'a pas vu la chair Il a vu l'os Si c'était toi Tu aurais regardé La belle rondeur d'Eve Tu dis Waouh Quelle belle femme Lui n'a pas regardé la chair Il a regardé l'os Alléluia Souviens-toi Dieu Juge le coeur L'homme Regarde L'apparence Comme Adam Avait déjà Cette nature divine Il a fonctionné A l'image de Dieu Il n'a pas regardé la chair Il a regardé l'os L'os fait référence Au caractère A l'identité A la destinée Qui n'est pas premièrement visible La personne qui est à côté de toi Est-ce que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur d'elle Ou tu vois ce qu'il y a à l'extérieur ? Bien souvent les hommes nous faisons attention au contexte Plutôt qu'au contenu Alléluia Nous regardons beaucoup ce qui est autour de la personne Mais ce qu'il y a à l'intérieur de la personne On ne regarde pas David David était petit d'âge Aucune expérience militaire Aucun parmaresse Mais dans son coeur C'était un roi Parce que par rapport à l'apparence Et au contexte On te met à l'écart Mais par rapport au contenu Dieu te voit en premier Ce qui a été dit sur toi Est-ce le contenu Ou le contexte ? Les gens qui parlent de toi Parlent de la condition Que tu as Mais ne parlent pas de la finition Les gens qui parlent de toi Parlent de la réalité Mais non de la vérité Alléluia Les gens qui disent des choses Sur la personne qui est à côté de toi Parlent de ta situation Et non de ta destination Parce que la destination La finition Et la vérité Seul Dieu détient cette information Comme Adam Il a vu l'os Alors j'aimerais que tu regardes Celui qui est à côté de toi Différemment Ce que tu vois Ce n'est pas ce que tu vois en réalité Ouvre les yeux comme Adam Et vois l'os Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui décide de le faire ? Alléluia Alors à cause de ça Bien-aimé Dieu Ne te bénira pas Et ne te bénis pas Parce que les gens t'insultent Parce que les gens te critiquent Parce que les gens ne t'aiment pas Non C'est mal comprendre Dieu Ce n'est pas Dieu Dieu te bénit parce qu'il t'aime Parce qu'il a prévu ça pour toi Parce que Dieu A déjà réservé des choses pour ta vie Dieu ne va jamais plaire aux critiques des gens Par réflexion J'ai regardé dans la Bible Même Jésus Ne répondait jamais aux accusations Il répond à une question Pilate Est-ce que tu ne vas pas répondre aux accusations Et l'autre Il avait dit qu'il gardait un silence Quand on lui a posé la question Es-tu l'écrit Je le suis On vient avec la femme adultère On commence à accuser la femme adultère Est-ce que Jésus avait répondu ? Comme on le pressait par des questions Il a répondu à une question Que celui qui n'a jamais péché Depuis à bout ta main Alléluia Et il se lève Il regarde la femme Où sont les gens qui t'accusaient ? Oh ils sont partis Moi aussi je ne te condamne pas Alléluia L'accusateur C'est le diable Alléluia Ton contexte N'est pas réellement ton contenu Alors Remercie Dieu Pour toutes les insultes Les critiques Les accusations Les accusations Les calomnies Qui sont dites sur toi Qui sont dites sur les personnes Qui sont à côté de toi Alléluia 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 Remercie Dieu Tu n'as jamais vu Lorsque les gens Tu n'as jamais vu Tu n'as jamais vu Alléluia Alléluia Dieu merci Parce qu'à cause de ça Tu es devenu meilleur Tu le seras Alors on a une apessaio Trois catégories des personnes Et trois choses qui se passent Lorsqu'on te critique La première des personnes La première catégorie Et la première chose en même temps Pardonne Pardonne parce que la première catégorie Ce sont des personnes Qui en réalité Par erreur On dit des mauvaises choses Mais demain ils reviendront À cause de la grâce Qui est sur toi Est-ce que je parle à quelqu'un Dis à Dieu merci Et pardonne Parce que demain Ils reviendront Pour la grâce qui est en toi Dans la vie Toutes les oppositions Ne sont pas des oppositions À s'alarmer Ni à rejeter Mais dans le plan de Dieu Tu es une source de bénédiction Pour lui demain C'est pourquoi Pardonne La deuxième catégorie Pardonne Mais sache Qu'il y a des personnes Qui ne sont pas destinées D'être avec toi demain Alors la situation d'aujourd'hui S'arrange à les disqualifier Alléluia Joseph Devait devenir gouverneur Mais la femme de Potiphar Dieu ne l'a pas destinée À être dans la gloire de Joseph L'incident L'a disqualifié Parce que là Joseph a commis gouverneur Est-ce que moi Disqualifié Disqualifié Mais toi Il y a des personnes Il y a des chances Il y a des désqualifié Pour la personne Il y a des personnes Ça sera trop tard Mais il y a des choses Mais il y a des choses Il y a des choses Il y a des choses Discussion S'allume entre serviteurs Juste pour les disqualifier Donc Dieu va retrancher Certaines personnes En créant des circonstances Sagement Proprement Calmement Copieusement Tranquillement Sans rancune Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est une deuxième catégorie Importante Tu auras beau aimer Garder cette relation Mais Dieu va s'arranger À enlever cette relation Disqualifié Parce que demain Cette personne Ne peut pas être avec toi Quelqu'un qui ne croit pas En ton Dieu Quelqu'un qui ne croit pas En toi Quelqu'un qui ne croit pas Dans la vision Que Dieu t'a donnée Sera ton ennemi demain Alors de telle personne Qui va toujours bouder La direction que Dieu te donne Dieu doit les disqualifier Parce que ce qui a été dit Sur toi N'a pas été dit sur lui Amen Et il y a une troisième catégorie Cette troisième catégorie Est aussi très importante Joseph arrive dans la maison De Potiphar Il commence à être tout un coup A l'aise chez Potiphar L'au-bas à l'aise A l'hésité L'au-bas à l'hésité A comme il n'a à l'hésité Par Potiphar Dieu se rend compte Que la course de ce garçon N'est pas chez Potiphar L'arrêt C'est chez Pharaon Alors comme tu commences A devenir à l'aise Dieu provoque une opposition Pour te faire quitter De là où tu es Parce que tant qu'il n'y a pas D'opposition Tu vas rester là Alors il s'arrange Pour te rendre mal à l'aise Tu te retrouves en prison Et après tu te retrouves Chez Pharaon Merci Donc il y a des situations Dans la vie Qui viennent juste Pour te enlever Là où tu es C'est pas ta place Promotion Parce que plus Tu vas t'améliorer En t'améliorant Tu te qualifies Et eux se disqualifient Tout à coup Dieu résout trois problèmes En même temps Il te demande pardon Demain tu seras leur chef Demain D'autres sont disqualifiés Et trois Toi tu changes d'endroit Amen Parce que ce qui a été dit Sur toi Est clorieux Et il y a une quatrième chose Que Dieu m'a donnée Ce matin Vers six heures On priait Et le Seigneur M'a montré cela Lorsque Dieu veut te donner Des grandes choses Dieu te demande aussi Une chose difficile A faire Élisée demande à Élie Double portion N'est-ce pas Élie lui dit Ce que tu me demandes Est une chose très difficile Pour Esalema Quand tu me verras monter Cela se fera On dit à Élie Dans le tourbillon Regarde-moi partir Vous voyez Ouvre les yeux Et regarde-moi partir Cette chose se fera L'onction est relatif A la chose difficile Et au prix à payer Pour avoir l'onction Alléluia Il y a certains niveaux Des choses que tu demandes À Dieu Est une chose difficile La compensation Est un prix difficile Tu le fais Tu as la chose difficile Que tu as demandé Alors certaines oppositions Sont des prix à payer Pour les grandes choses Que tu veux Alléluia Les grandes choses Que tu demandes Apparemment Elles ne sont pas simples Elles sont difficiles Et ce qu'on va te demander Pour l'avoir Est une chose difficile encore Et si tu parviens A gagner Tu as la chose difficile Elles sont difficiles Pour une belle poussière Israël Des airs Jeter Place à la humilité Jeter La poussière Dans le désert Fongu la Mise Soutala Mouta Et puis Et puis Quand tu as L'eau Les attaques Aux Des mètres Mouta Aux Kende Aux Kende Aux Kende Tourbillon Mise Soutra Kaboué Mise Soutra Mise Aux Amène Une chose difficile Demande En contrepartie Un prix Difficile Si tu le fais Tu entres dans la gloire Et c'est ça La gloire De la nouvelle saison Alléluia Alléluia Jusqu'ici La personne Qui est à côté de toi Tu ne la connaissais pas réellement Parce que si je te pose la question Qui est la personne Qui est à côté de toi Pasteur Est-ce que vous connaissez Réellement votre femme Mon frère Ma soeur Est-ce que tu connais Réellement ton partenaire Jusqu'ici Tu connaissais par rapport A la chair Mais l'os Tu ne connaissais pas entièrement Alléluia Alléluia Jusqu'ici Tu as entendu des hommes Tu as entendu le diable Tu as entendu tes cinq sens Mais maintenant Il faut que tu entendes le Seigneur Parler de lui Parler d'elle Et tu comprendras Que En réalité Alléluia Jésus était avec ses disciples Vous savez pourquoi Est-ce que ce n'est pas Le fils de Joseph Fils de Marie Ses frères et ses soeurs Tout le monde Est-ce qu'il y a un fils de Joseph Pourquoi La connaissance qu'ils avaient De Christ Et ce que Christ A commencé à dire C'était deux choses différentes Mais toi Tu as les paroles De la vie Il dit à Pierre C'est la chair Et le sang Qui t'ont parlé Jusqu'ici Tu as entendu Tes cinq sens Te dire ton mari Oh C'est un homme Qui a beaucoup d'argent C'est un homme Qui est bien C'est un homme Qui a des difficultés financières C'est un homme Qui a beaucoup étudié C'est un homme Qui connait le Seigneur Oui Ta femme Et ceci Et cela Ça c'est ton C'est tes cinq sens Mais est-ce que Dieu Tu l'as entendu Parler d'elle Tu as entendu Dieu te parler De lui Alléluia Est-ce que Ce qui a été dit Sur elle Vient de Dieu Ou des hommes Amen Alors pourquoi Tu dois savoir Tu dois connaître Ce qui a été dit Sur elle De la part du Seigneur Un C'est pour que Tu ne la connaisses Pas comme tout le monde Mais est-ce qu'ils connaissent A la manière Que Dieu te dit Toi Sur lui Les gens du quartier Mais est-ce que Toi tu le connais Comme tout le monde Ou tu le connais Comme Dieu T'a donné une nouvelle dimension Ce qui a été dit Sur la personne Qui est à côté de toi C'est pour que Tu le connaisses mieux Deuxièmement C'est pour que Tu ne le juges pas Comme tout le monde Troisièmement C'est pour que Tu ne l'aides pas Comme tout le monde Que tu ne pries pas Pour elle Comme tout le monde Que tu ne crois pas En elle En lui Comme tout le monde Son père peut croire En lui Mais toi tu ne vas pas Croire en lui Comme son père Tes enfants Va moniteur Va croire Na bananayom Kolekayote Toi tu dois croire Plus que Les gens qui sont Autour de tes enfants Parce que Ce qui a été dit Sur tes enfants N'est pas la même chose Que les gens qui voient Tes enfants Amen C'est pour que Tu ne sois pas En train de lui parler Comme tout le monde Et le traiter Comme tout le monde Amen Alléluia Lorsque nous devons Prier pour la personne Qui est à côté de nous Il arrive très souvent Il arrive très souvent Parce que nous ne croyons pas En certaines choses Et nous ne croyons pas Que certaines choses Sont possibles Si on prie pour cette personne Alléluia Je reprends Parce qu'on ne croit pas Que ça existe Si je veux prier Pour mon pasteur Ici Mon pasteur François Il y a des choses Que tu vas prier En fonction de ce que Tu crois que ça existe Il y a des choses Que tu ne vas jamais demander Parce que tu ne crois pas Le verset qui suit Il dit dans le chant 16 Verset 24 Jusqu'ici Jusqu'à présent Vous n'avez encore Rien demandé Parce que simplement Vous ne croyez pas Je pose seulement une question A toutes les mamans Est-ce que tu pries En fonction de ce que tu sais Ou en fonction de ce que tu crois Que Dieu peut faire de ton mari Or si tu crois Certaines choses Tu vas facilement les demander Il y a des femmes Qui prient que leur mari Devienne des premiers ministres Parce qu'elles croient Qu'elles peuvent Il peut Mais tu ne prieras jamais Si tu ne crois pas qu'il peut Et tu ne crois pas Que c'est possible Mais si tu crois Que c'est possible Tu vas demander Amen Si tu crois que ça existe Tu vas demander Alléluia Parce qu'en réalité Notre vie Nous sommes un chantier Et la maquette est là Tout le monde dans le chantier Est en train de travailler En fonction du plan Aujourd'hui Tu es une maquette Un terrain Un chantier Une poussière Mais en réalité Ce que tu vas devenir demain C'est dans quelques jours Dans quelques temps Alors la personne Qui te voit Un chantier Pour ce que tu es une maquette Pour ce que tu es une maquette Il va dire Pardon Mais s'il savait Si je savais Je n'allais jamais prier comme ça Maman Il est important Que tu saches Ce qu'est ton mari Il y a des femmes Qui ont encouragé leur mari Tu vas réussir Mais si toi tu ne crois pas Tu vas lui communiquer la foi en quoi ? Rien Alléluia C'est pour que tu le traites différemment Et il y a une chose Que le Seigneur m'a mis à coeur De très important Il m'a dit Lorsque quelqu'un manque la foi Même au sujet de sa propre vie Dieu vient lui prêter sa propre foi Lorsque papa et je ne manquent la propre foi Pour sa propre vie Dieu vient lui prêter sa foi pour toi Vous savez la foi de Dieu c'est quoi ? C'est la vision qu'il te donne Il te montre ce qu'il croit que tu vas devenir Il te montre ce qu'il croit que tu es Alors il vient te montrer Il dit à Gédéon Vaillant héros Je suis le plus petit dé Je suis le plus petit dé Ma famille est la plus petite dé Mais Dieu voit la destination Toi je sais que tu ne vas pas rester comme ça Je t'appelle vaillant héros En te communiquant la vision C'est pourquoi tu dois connaître Ce qui a été dit sur l'un et l'autre Parce que c'est la foi de Dieu en toi Qui t'a été communiqué David Un homme qui était déjà appelé à être roi Jérémie A 8 ans Il ne croyait pas qu'il allait devenir Quelqu'un de si important devant toute une nation Un prophète des nations Qui veut que Dieu lui prête sa foi sur lui ? Alors tu as besoin d'entendre ce que Dieu dit sur toi Ce que Dieu dit sur les personnes qui sont autour de toi La manière dont tu vas traiter ton mari dépend de la manière des choses que tu sais sur lui Vous savez Joseph a traité Marie En fonction de ce qui a été dit sur Marie par l'ange Gabriel Il était prêt à la répudier Mais il a traité Marie en fonction de ce qu'il savait Jésus a traité la femme adultère en fonction de ce que lui voulait Pas de ce que les pharisiens accusaient Jambes Dieu ne l'a pas traité selon les accusations de Satan Il l'a traité selon lui Dieu Alléluia S'il y a quelqu'un qui ne te traitera jamais Selon ce que les gens ont dit sur toi C'est Jésus Ta famille a été traitée d'une certaine manière Mais je suis ici pour te dire Que Dieu ne traîtera pas ta famille en fonction de ce que les gens ont dit Dieu ne traîtera pas ton mariage en fonction de ce que le diable a dit Dieu ne traîtera jamais ta vie en fonction de ce que les gens pensent Mais Dieu traîtera ta vie en fonction de sa bonté De son amour De son plan De sa vision pour toi Alors tu ne peux pas t'arrêter sur ce que les gens ont dit Ce qu'ils disent révèle leur ignorance sur ton avenir Ils diront toujours ce qu'ils voient aujourd'hui Mais ils ne diront jamais ce qu'ils vont voir demain Parce qu'ils ne le connaissent pas La seule personne qui n'aura jamais peur de te dire la vérité sur ton avenir c'est Dieu Et la seule personne qui détient toutes ces informations c'est lui Jérémie même sa mère qui l'a enfantée ne savait pas qu'il sera prophète des nations Mais ce qui a été dit sur lui a révélé Quel genre d'homme était Jérémie Ce qui sera dit au sujet de ton mari Même sa mère qui l'a enfantée ne le saura pas entièrement Ce qui a été dit sur ta femme Même son père ne le saura pas entièrement Seul Dieu détient toute l'information de nos vies Ce que Dieu a décidé pour toi dépend de lui-même La preuve en est que chaque jour Dieu te parlera Eux continueront à dire On dirait Toi tu vas avancer Vous n'avez jamais remarqué que les gens qu'on critique avancent plus que ceux qui critiquent Pour moi Comme tu prends ton temps à le regarder Soit derrière Lui va continuer à avancer à ne pas te voir Alléluia Alléluia C'est pourquoi Tu vas regarder ce que les gens disent derrière ton Dieu Ou tu vas regarder celui qui te montre ta destination Le choix est clair Maman J'aimerais vraiment terminer ce message Parce que le temps est passé Le Seigneur nous montre aussi dans sa parole Qu'il y a des choses particulières qu'il a dites Sur la personne qui est à côté de toi Ephésiens 5 De 22 à 29 La famille est une entreprise émotionnelle Sentimentale Dont la seule chose Le seul produit qu'on échange S'appelle l'amour Amen C'est l'amour qui est la base de la famille Et dans cette famille Dieu gère l'entreprise L'homme est chef Et la femme est adjointe Coordinatrice La femme suit après Alléluia Sorozana président délégué général Oaza président délégué administratif Allende Ensuite Batoño subaticale Amen Il y a toujours un chef Et il y en a qui suivent le chef Dieu a fait que ce soit l'homme A la tête de l'entreprise Et la femme suit après Amen Mais au chef de l'entreprise Il lui a été dit Aimez vos femmes A celle qui suit On lui a dit Soumets-toi à ton mari En toute chose Alléluia 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 Est-ce qu'on est d'accord ? Chaque fois qu'on parle de ce thème Ou de la soumission Ou de l'amour Tout le monde a une image Très caricaturée Bon Sûrement Mais j'ai pris soin De simplifier Par la grâce du Seigneur Le concept de la soumission Et le concept de l'amour Selon la pensée de Dieu Amen Est-ce que vous êtes d'accord De connaître cela ? Nous commençons par la soumission Soumission égale abandon Voilà comment je voudrais Que tu comprennes la soumission Soumission égale abandon Ou obéissance La soumission n'est pas un esclavage Mais la soumission C'est s'abandonner Se laisser diriger Accepter De suivre Accepter D'obéir Accepter D'être dirigé Accepter D'être sous l'autorité De quelqu'un Alors La mauvaise compréhension Du terme soumission A entraîné La mauvaise application Dans les relations Dans une famille Quelqu'un qui s'abandonne à toi N'est pas ton esclave Quelqu'un qui se laisse diriger Mais quelqu'un qui accepte La soumission Est un choix C'est une attitude C'est une décision On ne se soumet pas Parce qu'on se plaît A quelqu'un La soumission Elle n'a pas de sentiments Amen Quand on décide D'obéir à quelqu'un On n'obéit pas Parce qu'on veut la chose Ou on décide De ne s'obéir Parce qu'on trouve Que ce n'est pas intéressant Non La soumission Elle est obéissance Tout court Au sépelo Au sépélate Le binayo Soumission C'est à dire C'est un abandon Accepté de suivre Mais ce qui est intéressant Dans la pensée de Dieu L'obéissance Et l'abandon On ne s'abandonne pas Entre les mains De quelqu'un Qui ne t'aime pas Et que tu n'aimes pas Tu ne peux jamais Accepter d'être dirigé Par quelqu'un Que tu n'aimes pas Et qui ne t'aime pas Là ça devient De l'esclavage Parce qu'il n'y a pas L'amour comme base On dit On ne peut pas L'obéissance C'est un ordre Un Il n'a pas 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 Être protégé Par quelqu'un Qui ne t'aime pas Et que tu n'aimes pas Parce que la soumission Implique à l'autre De te protéger Et quelqu'un Que tu n'aimes pas Qui ne t'aime pas Tu ne peux pas Te laisser protéger Par elle Amen Alléluia Et de la même manière Bien aimé La soumission Est une conséquence C'est une moisson C'est une réponse A l'amour Il dit A l'homme Aimé Et femme Soumettez-vous Entre l'homme Et la femme Qui commence à venir Vers l'autre L'homme Pour que la femme S'abandonne Ça veut dire Qu'il y a eu l'amour Qui l'a poussé A s'abandonner Vrai ou faux Vrai ou faux Jamais tu verras Une femme S'abandonner Entre les mains De quelqu'un Qui n'aime pas Entre parenthèses Elle a accepté De se soumettre A des coups Et blessure Et blessure Volontaire Il y a moins Chère Mais on ne l'a pas cité Pourquoi ? Entre guillemets Soi-disant Amour Il y a Sobeng Amour N'est-ce pas ? C'est ça Tu ne peux pas Te laisser Entre les mains De quelqu'un De quelqu'un Que tu n'aimes pas Et qui ne t'aime pas C'est une conséquence De l'amour Ce que tu sèmes C'est ce que tu vois Moissonner Toute femme Tire l'assurance Auprès d'un homme En fonction de l'amour Qu'elle sent De cet homme Si la femme Ne peut pas sentir Cet amour Elle manque D'assurance Envers toi Et envers elle-même C'est comme ça Parce que Les autres Ça y est Assurance Sur mon côté Cher papa Cher frère L'amour Produira l'assurance De cette femme Envers elle-même Et envers toi Est-ce que je parle À quelqu'un ? L'amour Va produire l'assurance Dans le coeur De cette femme Envers elle-même Et envers toi La raison pour laquelle Elle va accepter De faire certaines choses C'est parce qu'il y a De l'amour Et cet amour Chez la femme Va se traduire Par un abandon Un attachement Une fidélité Et un don de soi Ami Pessi Agoutalate Amen Mais s'il n'y a pas d'amour La femme Devint calculatrice La femme A toujours besoin D'entendre Que tu l'aimes Même quand Tu lui donnes tout Amen Au PC 10 dollars Je t'aime Est-ce que je parle Peu importe Quand elle n'entend pas Que je t'aime Ceux qui sont mariés Savent ce que je dis Amen Amen Un homme qui t'aime aussi A besoin de voir Que tu comptes sur lui Que tu acceptes De dépendre de lui Un homme Qui ne peut pas sentir En toi Que tu dépends de lui Il aura aussi Une frustration Amen Parce que Tu t'abandonnes Auprès de quelqu'un Que tu aimes Et qui t'aime Et si cette personne Pense que tu ne l'aimes pas Il devient aussi frustré Alléluia 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 Un homme aussi A son tour A besoin d'être servi Et être écouté Malgré que tu peux Tout faire pour lui Alléluia Mais quand Il ne sent pas Qu'il peut être servi Qu'il peut être écouté Ça pose Un problème Amen Accepter de servir Accepter de suivre Accepter de dépendre Accepter de recevoir De cet homme C'est une preuve De soumission Amen Par rapport à l'amour L'amour se traduit Par savoir se donner Se sacrifier Amen L'amour se caractérise Par se sacrifier Se donner Protéger Prendre soin Avoir de l'attention Avoir de l'admiration Le respect Quelqu'un qui aime Protège Quelqu'un qui aime Donne Mais aujourd'hui Nous avons l'inverse L'amour qui doit se sacrifier Commence à sacrifier L'amour qui doit se donner Commence à donner Il y a un phénomène En Afrique particulièrement Un papa qui donne ses enfants Qui donne sa femme Une femme qui donne son mari Qui donne ses enfants Des enfants qui donnent leur papa Qui donnent leur maman L'amour a pour principe Venir d'abord donner Avant de recevoir Beaucoup de gens échouent Parce que simplement La notion de l'amour Il a prise comme étant Venir pour recevoir Au lieu de donner Amen Dieu nous appelle A venir donner Avant de recevoir Et la Bible dit même Dans l'acte 20-35 Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir L'amour c'est savoir Prendre soin Là je veux juste parler De Jean 21 Jésus qui pose la question à Pierre Pierre m'aimes-tu ? Seigneur tu le sais A trois reprises Après il lui dit Paix mes brebis Aimer c'est prendre soin Prendre soin est très important Et il y a une chose Que le Saint-Esprit Me rappelle très souvent Si tu ne sais prendre soin De ta femme Comment vas-tu prendre soin De l'église ? Si tu ne sais être patient Dans les caprices De ta femme Seras-tu patient Envers les caprices De l'église ? L'église est autant Capricieuse qu'une femme Amen Jésus a aimé Et il s'est donné Il gère nos caprices En tant qu'église Jusqu'aujourd'hui Mais si tu ne peux pas Supporter les caprices D'une femme Comment vas-tu supporter Les caprices d'une église ? Alléluia Alléluia Nous avons besoin de ça Bien-aimés Nous avons besoin De cette liberté De cette attention Savoir prendre soin Mais il y a des gens Très possessifs Qui à force de vouloir Prendre soin Étouffent même l'autre Non Prendre soin Ne veut pas dire étouffer Mon inga zore espiré sous-souté Et les gens possessifs Arrivent à étouffer L'autre au point Que sa personnalité disparaît On ne voit que lui L'autre n'existe plus Ça c'est pas de l'amour Amen L'amour c'est aussi Avoir de l'attention Combien de fois Certaines femmes Sont tombées dans les bras D'un autre homme Parce qu'il manquait Juste un peu D'attention Amen Et nous allons voir Il y a trois catégories Des gens Où les hommes Et les femmes Prennent beaucoup plus D'attention Que ceux qui devaient être Vous allez voir C'est de réfléchir Sur trois catégories Les hommes de Dieu Et les brebis Vous allez voir Un pasteur Qui a plein d'attention Pour l'épandémie Que la maison Très fervent À minuit Il est là À trois heures Il est là Mais quand les enfants Le cherchent Sa femme le cherche Indisponible Non joignable Vous avez une autre catégorie Les hommes d'affaires Et leurs clients Tout le temps disponible Pour les clients Mais pas d'attention Pour sa femme Les professeurs Et les étudiants Un professeur Très passionné Pour ses étudiants Mais pas de passion Pour sa famille Amen Si tu es là Tu dois changer L'amour Dans l'ordre divin Commence par ceux De ta famille Avant les autres Jésus dit à la femme Cananéenne On ne donne pas La nourriture Des enfants Aux chiens Donc la femme Cananéenne Était dans la catégorie Des chiens Parce que Bilei Lorsque tu te réveilles Le matin Sache distinguer Les enfants des chiens Lorsque tu travailles Avec les gens Dans tout ce que tu fais Sache distinguer Les enfants Des chiens Les chiens Prendent les miettes Mais les enfants Mangent à table C'est à dire Tout ce qu'il y a de précieux Commence pour la personne Qui est à côté de toi C'est ça l'ordre divin Jésus dit à Marthe Elle Elle a choisi La bonne part Qui ne sera pas ôtée Je te pose une question Entre la maman Et les enfants Qui resteront Entre les enfants Et les étudiants Qui resteront Amen Donc tu as compris Dans l'ordre des chiens Et des enfants Donc celui qui reste C'est celui qui est enfant Alors si toi tu commences Par les étudiants Au lieu de commencer Par la femme Donc tu as pris les miettes Tu as donné à ta femme Et la nourriture Tu as donné aux étudiants C'est ça le problème Alléluia Et l'amour ne peut pas être remplacé Par l'argent Bien-aimé Proverbe 15-17 dit On est préférable De manger dans une maison Même des légumes Là où il y a de l'amour Que des viandes Là où il y a de la haine Il faut beaucoup d'amour Amen Je termine par le pardon Je voulais parler De l'adultère Et parler de beaucoup D'autres choses Mais le temps nous fait défaut J'aimerais parler du pardon Pour qu'on termine Bien-aimé L'amour Dans 1 Corinthien 13 De 4 à 8 L'amour commence par être patient L'amour pardonne tout L'amour supporte tout Quand la Bible dit Marie aimez vos femmes En réalité Ce que la Bible voulait dire Si on prend le mot amour On remplace par Les variables de l'amour Ça veut dire Marie patientez envers vos femmes Amen Marie Ne soyez pas envieux Marie Ne faites rien de malhonnête Marie Supportez Marie Pardonnez Marie Croyez Marie Supportez Encaissez Endurez Tout Amen Puisque si l'amour est patient Donc La personne qui est Dans la première responsabilité D'aimer Doit manifester la patience Et écoutez ce que le Seigneur M'a fait comprendre Pour tout homme Sur la terre La femme est une école A la patience Est-ce que je parle à quelqu'un Pour tout homme La femme est une école A la patience Un La femme est très émotif Très fragile Très ferme Et très variable Si tu n'as pas la patience L'onction disparaît C'est le coup qui entre C'est la voix qui augmente Jamais part Alléluia Marie Soyez Patients Et pour toute femme L'homme est une école A la sagesse Vivre avec un homme Demande de la sagesse Et pour une femme La Bible dit La femme sage Bâtit sa maison Alléluia Soyez patient Les hommes C'est notre devoir Notre mission Et pour la femme Et pour la femme Vivre avec un homme Qui est obligé d'être un Tu lui dis une question Il dit Bon Est-ce que tu as bien réfléchi Avant de répondre Comment je dois parler Comment tu apprends la sagesse Et s'il te plaît Si tu n'es pas prêt De te laisser protéger Par un homme Ne te marie pas Chère femme Le mariage est fait Pour les faibles Qui doivent être protégés Si toi tu es un homme Qui doit protéger l'homme En tout cas Tu n'as pas de place Amen L'homme doit protéger la femme Maintenant la femme protège l'homme Qui est l'homme ? Amen Communiqué très important Ta saison est retardée Parce que tu es un homme L'homme qui t'attend là Prie Dieu Que cette femme Vienne Alléluia Alléluia Il dit Je te prépare une femme Celle-là Elle est encore un homme Tant que le brisement Se termine Ça va être la bagarre Muscle contre Muscle Amen Nous avons besoin De vivre cela Bien aimé Je m'arrête là Le temps est avancé J'aimerais vraiment Parler pendant longtemps Mais le temps Nous fait défaut On se revoit très prochainement Merci beaucoup Que Dieu vous bénisse Amen Amen Tu peux tout oublier Mais retiens Que ce qui a été dit Sur la personne Qui est à côté de toi Doit venir du Seigneur Et il y a une deuxième chose Qui a été dit Sur la personne Qui est à côté de toi Un tu dois l'aimer Et l'autre Doit se soumettre C'est important Que tu connaisses Parce que la vision Que tu auras de ta femme De ton mari Va déterminer la manière Dont tu vas le traiter Et vivre avec cette personne Nous jugeons Et vivons avec les gens En fonction de ce que Nous avons entendu d'eux Amen Mais Dieu te demande De ne pas traiter cet homme Cette femme Comme toutes les autres femmes Elle Elle est os De tes os Cher De ta chair Je termine par ceci La révélation De ce que Dieu te donne Sur la personne Qui est à côté de toi Te concerne Pour une femme Lorsque Dieu te parle De ton mari En réalité Il te parle de ce que tu es Parce que tu es Aide semblable Alléluia Ce que Dieu révèle Sur ton mari En réalité Puisque tu sors de lui Il te révèle ce qu'il y a en toi Donc tu es concerné Ce que Dieu révèle Sur ta femme Veut dire Ce que tu vois dans ta femme Ça vient de toi Donc tu es au courant De ce que tu es toi-même Travers le mari Travers la femme Et tu as besoin De connaître ça Pour savoir que toi aussi Tu as des choses Importantes Est-ce que nous pouvons Nous lever et prier le Seigneur Amen Merci J'aimerais que tu prennes Ton mari Ta femme Entre les bras Papa Maman Ceux qui sont venus Frères et sœurs J'aimerais que tu dises Pardonne-moi Pour ce que j'ai pensé sur toi Ce qui m'a été dit sur toi N'était pas vrai Je ne te connaissais pas réellement Aujourd'hui je veux connaître Ceux que tu es différemment De ceux que je savais Alléluia Élève ta voix Prends ton partenaire Si vous êtes là En famille Les membres des familles Sont là Tenez-vous Ton frère Ta sœur Serre-lui dans les bras Dis-lui aujourd'hui J'ai compris que je ne te connaissais pas très bien Mais aujourd'hui je veux changer Prions bien-aimé Et lévons notre voix Bien-aimé profite de ce temps Nous terminons par là Profite de ce moment Dis à tes enfants Ce qui m'a été dit sur vous Oh, ce n'est pas ce que je devais savoir Mais aujourd'hui Je ne vais pas vous traiter Selon ce que les gens ont dit Ce que mes cinq sens savaient Non, je vais dire en fonction De ce que Dieu me montre Si tu savais qui était ton mari Tu n'allais pas le traiter comme ça Si tu savais qui était ta femme Tu n'allais pas la traiter comme ça Si tu savais qui est ton enfant Tu n'allais pas la traiter comme ça Merci Seigneur Aujourd'hui je connais ma femme Et mes enfants autrement Merci Merci pour tout Merci pour tout Merci pour tout Jésus Gloire à toi Seigneur Père Nous te disons merci Pour tout ce que tu as fait Et pour ta parole Aujourd'hui quelqu'un part Les yeux ouverts Le voile déchiré L'esprit renouvelé L'intelligence renouvelée Au sujet de la personne Qui est à côté de lui Au sujet de sa famille Au sujet de son mari Au sujet de sa femme Alors je te demande Qu'aujourd'hui Un nouveau flot d'amour Puisse couler dans nos familles Que cette réconciliation Que cette réconciliation soit profonde Que ces mauvais jugements soient brisés Dans cette nouvelle saison Nous n'avons pas besoin de cette mauvaise conscience De cette mauvaise conception De ce mauvais jugement De ce mensonge De ce qui n'est pas la vérité Que le voile tombe Au nom de Jésus Que le voile tombe Au nom de Jésus Que tes enfants repartent Avec une nouvelle flamme d'amour Que les foyers repartent encore à nouveau Dans cette nouvelle année Qui commence Un nouveau départ Une nouvelle flamme Un nouveau flot d'amour Au nom de Jésus Que l'éternel mon Dieu Fasse pleuvoir sa pluie d'amour Dans vos vies Et qu'en quittant ces lieux Tu ne regarderas plus cette personne comme avant Tu ne la connaîtras plus comme avant Au nom de Jésus Mon âme te bénit Et mon cœur te bénit Mon âme te bénit Et mon cœur te bénit Mon âme te bénit Et mon cœur te bénit Au nom de Jésus Et je te couvre par le sang de l'agneau Afin que le sang vienne crier ces choses Encore fortement pour toi Qu'il continue à sceller ses paroles Parce que tu es couvert par le sang de l'agneau Tu as la victoire dans cette saison Et tu as la victoire sur tous les défis du passé Merci pour la restauration Et merci pour la paix Au nom de Jésus Amen Acclamons le Seigneur Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada